Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 23, je vous lis les versets 32 à 43. On conduisait aussi de malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus en disant, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. » Des soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant, « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait, « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? » Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » À partir du même texte que nous avons lu la semaine dernière, je vous propose de réfléchir à la source de la repentance. Notre deuxième brigand se repent et nous comprenons que cette repentance vient de la foi. De la foi dans ce que Jésus est en train d'accomplir. Jésus, ici mourant sur la croix, vient s'occuper de notre péché. Il vient payer la dette du péché et il sera victorieux de la mort. Je ne donne pas plus de détails sur cela parce que je pense que nous, réunis aujourd'hui, nous le savons. Nous savons ce que Jésus a accompli. Parce que nous l'avons appris, parce que nous l'avons compris. Nous pouvons aussi le voir dans l'attitude de Jésus alors qu'il est suspendu à cette croix. Une attitude de grâce, il pardonne à ceux qui se moquent de lui. Une attitude d'engagement, d'amour. Le situé, le Messie, du premier brigand, fait référence à la tentation qu'il a vécue dans le désert. La tentation de fuir la souffrance. Mais Jésus va accepter cette souffrance. Il va l'accepter pour nous en libérer. Alors nous le savons et à ce brigand, je pense que c'est là déjà l'œuvre de l'esprit. À ce brigand, il est donné de le comprendre, de le recevoir, de le croire. Et c'est cela, cela seul, qui lui permet de se rampantir. Dans le culte, l'annonce de la grâce succède à la confession du péché. En réalité, dans la vie, recevoir la grâce précède notre confession, la confession de notre péché. Si nous n'avions pas conscience de la grâce, nous ne pourrions pas voir notre péché, nous ne pourrions pas le regretter, parce que nous ne saurions pas où le mettre. Parce que nous n'aurions pas l'espérance d'en être libérés. Parce que nous n'aurions pas l'espérance de grandir. Quand je réfléchis à ma vie, j'ai l'impression que je pêche plus depuis que je suis chrétienne. En fait, avant d'être chrétienne, je crois que j'avais l'impression de penser bien et de faire bien. En y réfléchissant, je pense simplement que le fait d'avoir cette espérance du pardon m'a donné la capacité de pouvoir regarder en face mon péché pour ce qu'il est. Si nous n'avions pas l'espérance d'en sortir, eh bien nous ne pourrions qu'être dans le déni par rapport au péché. Je plaisantais avec, il y a peu, avec un ami, sur notre relation avec les poubelles quand elles sont pleines. Il paraît que certaines personnes, quand les poubelles sont pleines parce qu'ils n'ont pas le temps de les chercher, font comme si elles n'étaient pas pleines. C'est le déni. Ils ne savent pas où mettre les poubelles, alors ils font comme si les poubelles n'étaient pas là. Eh bien je crois qu'il en est de même avec la repentance. C'est la grâce de Dieu qui nous permet de voir notre péché et de le mettre en la bonne place, au pied de notre sauveur. Alors nous parlons de la prière aujourd'hui et de la prière de repentance. Nous sommes invités je crois à écouter avant d'y parler, à écouter l'évangile. C'est cet évangile qui rend notre repentance possible. Alors deux questions. Qu'est-ce qui fait obstacle à notre repentance et je vous invite à prier pour le culte. Bonne rencontre. C'est cool.